Alors cette ECU il est vraiment top pour faire de la balade et même pour faire des petites drag race comme on appelle des runs chez nous je me suis un petit peu amusé avec et franchement c'est très très efficace la moto elle fait podium mais j'avais envie d'aller encore un peu plus loin donc il fallait changer le pot, le filtre à air et flasher au moins le ECU donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui donc bien sûr j'ai déjà déverrouillé le capot de salle il ne se retire pas comme ça et on utilise la petite clé Allen qui est sous le capot de salle passager pour accéder aux deux vis et défaire la salle conducteur voilà donc j'ai enlevé les deux btr et oh tiens je n'avais même pas vu qu'il y avait quand même d'autres outils a priori on va accéder aux fixations du réservoir alors ensuite il faut retirer ce plastique latéral bien sûr des deux côtés donc moi j'ai une fixation ici j'en ai une là et je me demande en quelle mesure il va pas falloir que j'accède à une vis qui est là là donc je confirme qu'il y avait bien la troisième qui vient se prendre là dedans là ok bon moi j'avais bien planqué là mes câbles qui commandent la valve que j'avais bien sûr désactivé dès que j'ai eu cette moto parce que franchement le coup de pied au cul à 5000 temps limite parce que avant ça c'est bridé puis c'était pas pas du tout lisse comme axel c'était vraiment dangereux limite j'aimais pas du tout donc voilà les trois petites vis pour un cache latéral faut faire l'autre côté maintenant donc ces caches latéraux ils ont des petites étangs comme ça qui font qu'il faut aller tac et reculer vers la plaque d'imat pour pouvoir sortir sortir l'ensemble du cache alors prochaine étape le réservoir donc il ya deux fixations ici et puis on va bien sûr celle là où on a un petit 54 là peut-être qu'un jour en 255 si à lèche il décide de nous battre un petit peu tout le monde là alors la dernière btr à retirer là tac par ici on va pouvoir retirer le réservoir mais pour ça il faut quand même le déconnecter donc côté gauche là donc en fait on est là je restitue je le fais la lampe parce que c'est la nuit alors là on a un collier de serrage qui est assez facile avec une pince là quand on appuie la pince ça le dessert donc c'est facile celui ci là c'est autre chose parce que le collier il est vraiment certi donc il faudra le changer je pense au remontage on va maintenant soulever l'avant du réservoir mettre une cale en bois pour libérer un petit peu d'espaces de travail ici puisqu'on a des choses à déconnecter de ce côté droit le bois c'est fait soulever l'avant du réservoir c'est fait en fait on va accéder ici là à cette petite connectique en fait c'est une arrivée d'essence donc on va mettre un petit chiffon en dessous histoire de d'absorber les quelques gouttes d'essence qui vont sortir au moment où je déconnecte donc en fait c'est super simple il faut soulever le jaune là pour accéder à des boutons pressoirs tac tac avec les deux doigts là on pince et ça libère la connectique alors avant de soulever le réservoir là on va sortir ça de son logement on va tout simplement soulever et déconnecter bloc voilà on va également tu réinfini ça voilà et là le truc c'est que c'est bien en dessous voilà on va pouvoir soulever l'ensemble alors en fait il faut soulever là là tac et retire en même temps ça c'est fait on va pouvoir enlever la bête le ce qui est là un tout petit clapet il faut appuyer sur la partie noire là pour libérer la connectique voilà oula carrément ok mais c'est cool je viens de comprendre pareil sur l'autre voilà le premier qui est déconnecté et le deuxième donc encore en place avec le levier là et voilà alors on avait bien ces trois petites vis avec rondelles un ici et là et là et puis la connectique ici là on va la déconnecter en écartant là il y a un tout petit argo c'est tout bête à retirer pour pouvoir retirer le cu on va retirer le filtre à air qui est dans cette boîte à air c'est assez simple il y a quelques vis on va faire le tour on va tout retirer et on va pouvoir changer le filtre à air par du caen ou bmc ou autre donc les voilà les vis de la boîte à air les deux les moins accessibles mais encore faut le dire vite un pas accessible parce que ça c'est très très bien fait quand même sont là après l'âge de dégrapher ce qui retient le faisceau électrique ici les petits cornets là on va mettre une petite petite microfibre par dessus pour protéger voilà on va faire ça bien donc ce filtre à air là il y a quelques vis il y en a une deux puis il y en a une au centre là bas si vous vous posez des questions sur les vis c'est exactement les mêmes pour le support de filtre à air que sur les vis de fixation de la boîte à air elle même hop et voilà ouais carrément une plume quoi oh le délire alors donc j'ai tout remis un petit peu sur la bécane après avoir retiré le filtre à air et là je vais me changer le pot enfin en tout cas préparer tout ça parce qu'en fait filtre à air ECU flashé et pot vont être récupérés par mois en france parce que obtenir des pièces sur tahiti c'est compliqué ça coûte cher ça prend du temps donc là je vais profiter d'un voyage en france pour le faire donc là c'est tout bête un petit cipan à retirer ici là ça doit être du 13 et puis ça va venir tout seul surtout moi j'avais déjà retiré donc les câbles de petits systèmes de vannes donc ça devrait se faire tout seul voilà donc il y a une petite écoute de 13 là derrière et voilà et voilà un tout petit peu de rostov de dégrippant pour que ça sorte sans problème mais nickel